Bonjour Arnaud de Lagrange, merci de venir nous visiter à la mairie de Saint Mandé pour l'exposition Paul Pelliot. Merci de cette invitation, je suis ravi de me retrouver à Saint Mandé sur les traces d'un personnage absolument fascinant et qui m'a évidemment inspiré pour mon premier roman Les Vents Noirs qui se passe dans des régions où cet archéologue et ce savant de génie a beaucoup nomadisé si je puis dire. Alors il a passé toute sa jeunesse à Saint Mandé avant de partir à Pékin en 1900 pour défendre le consulat de France. Il a été fait chevalier de la légion d'honneur pour ses actes de bravoure contre la révolte des boxers. Est-ce que cette époque est, je dirais, encore dans les mémoires des Chinois ou est-ce qu'on est passé à autre chose ? Dans la mémoire des Chinois, enfin en tout cas des Chinois qui connaissent Paul Pelliot, c'est-à-dire évidemment une frange assez restreinte, il n'a pas laissé des bons souvenirs parce qu'en fait il est l'homme qui a pris les manuscrits de Don Ruang, en gros qui a ramené des trésors du patrimoine national chinois en France. Alors après on peut toujours arguer là-dessus que tout ça aurait été détruit plus tard par les différents épisodes qu'a connus la Chine, notamment la révolution culturelle. Mais voilà, donc Paul Pelliot n'est pas forcément en grâce à Pékin. Ce qui est fascinant, vous l'avez rappelé, c'est que quand il a été à Pékin pour la révolte des boxers en 1900, il arrivait d'Indochine à l'époque, oui, puisqu'il était allé d'abord s'occuper des manuscrits de Huet à la cour d'Anam. Ce qui est fascinant chez ce personnage, c'est qu'il est à la fois un monstre d'érudition, il parlait douze ou treize langues, il touchait à toutes les disciplines, et en même temps, c'était un homme très porté sur l'action, une vraie tête brûlée en fait, qui n'hésitait pas à souffleter un adversaire dans un banquet à Paris, qui a fait le coup de feu sur les barricades en effet au milieu d'élégation à Pékin en 1900, et qui aussi s'est retrouvé à un moment envoyé en Sibérie, comme envoyé spécial de la France, plus ou moins clandestin, auprès des armées blanches. Donc vous voyez, cette bascule sans arrêt entre la science et l'action, moi, me fascine. Paul Pelliot a donc fait sa célèbre mission en 1906, il a découvert des manuscrits dans la grotte du Nuang, mais avant lui, Orell Stein, le scientifique hongrois qui avait été naturalisé anglais, mais lui aussi a eu quelques manuscrits. La différence, c'est que Orell Stein ne parlait pas le chinois, et donc il n'a pas su faire le tri dans les manuscrits. La chance de la France, c'est que Paul Pelliot était un grand sinologue. Oui, c'est ce qui a fait la différence, parce que ce qui est fascinant dans cette période, la fin du 19e et début du 20e siècle, c'est que cette région du turquestan chinois, qu'on appelle aujourd'hui le Xinjiang, où se trouvent notamment des populations musulmanes, les Ouïghours, turcophones, cette région a été le théâtre d'une espèce de compétition de guerre de cour, si je puis dire, entre grands explorateurs et archéologues européens. Il y a eu Orell Stein, il y a eu Zvenedin, il y a eu Paul Pelliot, il y a eu un allemand aussi, Lecoq, il y a eu après un américain un peu plus tard aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que par rapport à ses rivaux, si je puis dire, Paul Pelliot avait cet immense avantage de maîtriser un certain nombre de langues, et notamment le chinois, et donc il pouvait faire le tri dans ce qu'il trouvait. Et c'est vrai qu'Aurel Stein était passé avant lui à Dunruang, et le moine qui était en charge de garder les grottes de Dunruang où étaient conservés ses manuscrits, il en avait déjà vendu un certain nombre. Paul Pelliot est passé après, mais finalement sa moisson a été, j'allais dire, plus qualisative. On parle peu de la deuxième mission de Paul Pelliot, vous en avez touché deux mots, sur une mission d'agent secret en Sibérie en 1918. Alors il avait été nommé par le gouvernement Clemenceau, attaché militaire à Pékin. On lui avait donné comme mission d'espionner les armées blanches de Semenov. Alors est-ce que c'était une mission vraiment d'espionnage ? En tout cas c'est une mission de liaison. C'était à l'époque, les Français et les alliés soutenaient encore les armées blanches, alors les soutenaient de manière relativement ténue, mais il y a eu d'ailleurs un corps expéditionnaire français en Sibérie, dont a fait partie Joseph Kessel, et ça a donné lieu à de très beaux romans comme Les Temps sauvages. Et donc Paul Pelliot, qui était en effet très ami avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Pichon, a été envoyé à Pékin comme attaché militaire, et a été envoyé en Sibérie auprès de Semenov, où en effet il avait une mission à la fois d'assistance, de liaison, on a fourni quand même des armes aux armées blanches des conseillers, et avant de s'apercevoir de prendre de la distance, puisque Semenov rendu célèbre d'ailleurs par les bandes dessinées de Corto-Maltès, pour ceux qui aiment Hugo Pratt, donc finalement au bout d'un moment on s'est aperçu que cet homme était quand même assez peu recommandable, mais voilà, Pelliot s'est retrouvé plongé dans cette histoire, et là aussi on sait que cet homme n'était pas fâché, lui qui se penchait si souvent sur l'histoire qu'il étudiait, mais n'était pas fâché de la faire aussi un peu. Alors on parle de la Sibérie, on parle des Cossacks, je crois que vous entretenez une relation d'amitié avec Sylvain Tesson ? Oui, oui, c'est un ami, à la fois c'est un ami et quelqu'un que j'admire beaucoup. Voilà, alors je sais qu'il a vécu quelque temps en Sibérie. Alors oui, il était allé passer quelques mois s'enfermer dans une cabane au bord du lac Baïkal, il en a tiré un livre formidable. Est-ce que vous savez s'il a retrouvé des restes de Cossacks ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'avec Sylvain on a beaucoup parlé de ce livre, il m'a fait l'amitié de le relire et de me donner des conseils, parce que les régions dans lesquelles ça se passe, que ce soit en Sibérie ou l'Asie centrale, où il y avait cette Asie centrale qui est chinoise, mais qui est connectée à l'Asie centrale russe, à l'Asie centrale de l'Afghanistan, il la connaît merveilleusement bien, il l'a fait aussi à pied, ce sont des régions qu'il connaît extrêmement bien, et moi je me suis aperçu que toutes ces histoires de ces explorateurs, de Sven et Dean ou Einstein, ils connaissaient ça mille fois mieux que moi, et donc on a eu beaucoup d'échanges là-dessus, on a eu aussi des échanges sur le fond, parce que mon personnage, moi, il y a un personnage qui est un archéologue, inspiré très librement et de très loin de Paul Pelliot quand même, l'autre est un jeune officier français du corps expéditionnaire français de Sibérie, et c'est un personnage en fuite, en fait, qui fuit beaucoup de choses, qui fuit son passé, qui fuit un peu la vie qu'il n'aime pas en France, voilà, et chez Tesson, on voit dans ses livres, le thème de la fuite est quelque chose de très présent, donc on a échangé là-dessus, mon héros d'une certaine manière est assez tessonien. D'accord, alors on va se projeter dans le monde contemporain, il y a les nouvelles routes de la soie pilotées par les autorités chinoises, donc vous qui avez été correspondant, je crois, en Chine, quel est votre regard là-dessus ? C'est intéressant de voir que ces routes de la soie qui avaient des siècles d'existence, il y avait une route de la soie terrestre d'ailleurs, et une route de la soie maritime, ces routes de la soie, quand la Chine s'était fermée à un moment au monde, avaient périclité, et puis elles reviennent maintenant de manière assez forte dans le discours chinois, c'est le grand projet chinois, ce qu'ils appellent la Belt and Road, qui est en fait un projet évidemment à une dimension économique très très forte, il s'agit de créer des flux qui aillent de Chine jusqu'en Europe, et avec une branche qui part aussi en Afrique, donc qui a cette dimension économique, mais qui a une dimension aussi politique, et de puissance géopolitique, je puis dire derrière, parce qu'à travers, on le sait, la route de la soie a été historiquement un réseau d'échanges, évidemment, commerciaux, de produits, de biens, mais aussi d'hommes et d'idées, et les religions, par exemple, le bouddhisme ou l'islam sont rentrés en Chine par ces régions-là, et aujourd'hui, très clairement, on voit que les Chinois, pour eux, c'est aussi un instrument d'influence, c'est-à-dire que l'idée, les idées, le modèle chinois suit aussi dans leur idée ces nouvelles routes de la soie. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre au sérieux, et il faut évidemment, il ne s'agit pas de se poser contre ce projet, il s'agit de faire attention aussi à ce que les Chinois font, avec les différents pays que traversent ces routes, et être vigilant, et en même temps se dire que voilà, que c'est quelque chose qui n'est pas seulement incantatoire, et voilà, quand les Chinois décident quelque chose, ils le font. Écoutez, Arnaud Lagrange, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.